Avec des joueurs de 30 ans, je pense à Samuel, qui le regardait encore comme un tuyau vivant et qui le voyait passer. Mais c'est une vraie idole en France, Maradona, plus qu'en Espagne où il a joué. Oui, et avec les maillots de l'équipe de France et d'Argentine, les petits de l'Innesport et de l'école sportive Fossène, imaginez-vous entrer au stade Vélodrome pour ces gamins des Bouches-du-Rhône aux mains de l'équipe de France et de l'équipe d'Argentine parce que, tout simplement... Elie Simon qui soutienne la candidature de Pellevou pour les JO d'hiver 2018. On s'y prend à l'avance, voilà, le coup d'envoi a été donné. Et bon courage, appelez-vous, on sait qu'il y a plusieurs villes françaises qui ont déposé leur candidature. Et maintenant, on en vient aux choses sérieuses, le coup d'envoi de ce France-Argentine ou d'Argentine-France. On sait que l'Argentine, et notamment tous les dirigeants qui sont là, et le président Grondonna, ont toujours gardé un formidable souvenir de 1998. Ils avaient passé très très longtemps au centre de formation de l'ETRA à Saint-Etienne, avec Bernard Champion. Et régulièrement, régulièrement, il y a des échanges avec, comme ambassadeur Osvaldo... Il a les deux aimants. Il a les deux aimants. Il a sorti le pôle sud et le pôle nord, là, et le pôle nord, pardon. Il a coupé Theriez. Attention à Messi, qui est venu sur le côté gauche. Il est passé. Messi, toujours ! Il faut s'y mettre à deux, à trois, parce qu'il avait tenté un petit pont qu'il n'a pas complètement réussi, mais il garde le contrôle. Le contre est favorable, et là, c'est le retour. Il y a des hommes au pied d'or, comme Léo Messi, et des hommes au pied d'acier, comme Heinzeu. Ribery ! Oh oui ! Oh, bien joué ! Ribery la frappe ! Un dommage, parce que je pense qu'il avait meilleure ouverture lorsqu'il était sur son pied gauche. Et là, pour le coup, Messi, il s'y vient d'enrhumer. Oui, et après, il est obligé de frapper très rapidement. Il doit y aller. Allonge, Ribery, elle est belle. Oui, joli contrôle. Sania, pour dédoubler, le centre de Ribery. Oh, il est bon ! Derrière, peut-être, la frappe à la reprise de Thierry Henry. Oui, c'était bien, elle était bien, parce qu'elle arrivait bien, cette balle. Thierry Henry. Eh bien, Jérémy Toulallant, c'est propre. Elka, double contact avec Ribery. C'est un bel enchaînement, la talonnade ! Sous les yeux de M. l'arbitre, qui donne une sortie des buts, alors qu'on revoit l'excellent travail de Thierry Henry, qui s'amène le ballon pied gauche et qui enchaîne par une talonnade. Gagné une voiture ! Attention à ce centre ! Non récupéré, avec des Argentins qui partent en contre avec Agüero. Et Messi à gauche. L'accélération d'Agüero. Léo Messi qui va mieux. Messi toujours dans la surface, attention ! La frappe ! Mon dieu ! A chaque fois qu'il a le ballon, il y a l'enjeu ! Qu'est-ce qu'il tacle ? Qui c'est qu'il tacle ? Mais... Ah, il l'a voyé ! Il se l'a voyé au fond, en tout cas ! Je crois que c'est Galas qui l'a conteré au dernier moment. En tout cas, et Jean-Michel, on l'a voyé aussi au fond. Et oui, c'est vraiment cru que ça... Tout ballon. Avec Gourcuff, Ribery, ses deux joueurs, il a le ballon ! Il y a un contact entre Jérémy Tout-Ballant. Et Généreux Tout-Ballant, oui. Oui, vous parliez du côté gauche, Carton jaune, oui. C'est effectivement le maillon faible de cette équipe. Ça respire moins le football. Oui, Thierry Aziz. Mais c'est aussi un petit... Allez, allez, allez ! Oh, Anne-Leka ! Anne-Leka ! Anne-Leka ! On a perdu son duel. Face à Carizzo. Oui, tu es dans... Et la touche française avec Henri. La frappe ! Et Carizzo sur la trajectoire du ballon. On frappe soudaine. Très bon, très rapide. Mais il s'allait sortir là sur ce contact. Ribery, on va se prendre la frappe ! C'est peut-être la raison pour laquelle, tout à l'heure, il a hésité à frapper sur son pied gauche. Parce que là... On voit encore Heinzeh avoir de problème sur ses appuis. C'est pas la première fois ce soir. La vitesse d'exécution de Ribery Il est fermé. Côté argentin. Oui, bien joué, Sagnat, avec Toulalan. Dans le petit périmètre, à Ogurkup était passé. Il ne peut pas siffler. Il ne peut pas siffler, mais c'était bien joué de la part du Bordelais. Parce que... Là, il l'écarte. Et après, évidemment, il y a obstruction. Il est arrivé à Heinzeh et qu'au lieu d'aller vers le but, il s'était déjà un petit peu ravisé. Oh là là. Attention, Papa, dans la surface, en retrait. La frappe de Machérano, dévissé, non cadré. Heureusement. Il n'a pas traversé le banc. Les jambes un petit peu. Philippe, ça vient, Philippe, ça vient ! Et il honore bien sa 51e sélection. Oui, qui sait. Attention, il est passé. Il est passé, Léo Messi. Est-ce qu'il va revenir à la faute, monsieur ? Oui. Il revient à la faute. C'est bien arbitré. Il n'y a rien à dire. Et Diego Maradona est furieux, furieux, furieux. Il veut qu'on protège son joueur. Et c'est vrai que William Gallas y est allé franchement sur ce coup-là. C'est bien arbitré. En 8e de finale de la Ligue des Champions. Intelligent. Qu'est-ce qu'on va nous faire, Papa ? S'appliquer pour le centre. Periesse du gauche. C'est Mandanda sur la trajectoire du ballon. Eh bien, messieurs, le côté gauche, l'Argentin était bonne. Très bonne. Et le placement de Mandanda aussi. Le départ d'Aguero. Attention, le coup d'Aguero. Dans la surface, il est seul. Chercher une solution. Derrière, les Français reviennent. Deuxième poteau. Guteriez, un contrôle. La frappe du droit peut-être. Et le but ! Ouverture du score pour l'Argentine. C'est ça, Guteriez. Guteriez. Il n'a fallu marquer deux fois. Eh bien, voilà. On parlait du côté gauche. Il y a un rebond. Il se passe quelque chose sur cette frappe. Et l'Argentine qui ouvre le score avant la pause. Arsène et Jean-Michel. Ils étaient dominés. Il y a eu un petit regain depuis 3-4 minutes. Et ils en ont profité. Arsène, le ballon rebondit. Juste avant les mecs de Mandanda. Parce qu'il est anglais fermé. Le centre au second poteau. Le crochet intérieur. Eh, il y a le rebond. C'est le rebond. On va les voir ici. C'est fait, voilà. Guteriez, le buteur. Dans la première période. Attention, il vient peut-être rentrer encore en voie. Cherche Léo Messi. Léo Messi dans la surface. En tout les autotempons. Il a encore le contre-favorable. C'est fabuleux. Il a encore le contre-favorable. Alors qu'il y a un mur de joueur français devant lui. Et Javier Sanetti. Bonne frappe. Beaucoup moins compliqué. Et il a après des arbitres. Pas de temps additionnel. Eh bien, voilà. Voilà, c'est la mi-temps ici. L'Argentine. Passée très vite. Main à zéro. Mais c'est un gros match. Avec beaucoup d'engagement entre ces deux sélections. On marque une pause. Et on se retrouve bien sûr en direct du Stade Vélodrome. On espère que la France Stade Vélodrome depuis 1960. C'était face à la Tchikoslovaquie. C'est son 13ème match ici. Avec Riep. Le vent est défavorable. Au français. On n'est pas sur travers. On n'est pas sur travers. Et c'était Mecces. Ribery. Gourcuff. Ribery. Passée à deux joueurs. Faute. Si. Bien sûr que oui. Et Carton. Comment peut-il dire non ? Comment peut-il dire non ? Mais t'es sûr que le prochain qui allait faire une grosse faute allait prendre son carton. C'est pas la plus grosse mais c'est la... Et Thierrez. Ah il est passé. Il est efficace. Et lui aussi est passé. Avec la montée de Gagot. Mais le timing de sa passe n'était pas bon. Sinon il y avait le feu. De Michelis face à Anelka. Parce qu'il y avait un décalage. Côté droit. Il y avait deux. Il est très très bon. Il y a Mecces. Le deuxième poteau également. Sur la deuxième balle. Il est très bon aussi. Parti. Coups. En équipe de France. Gourcuff. C'est petit. Ah non. C'est perdu. C'est une occasion de perdu. Nicolas Anelka. Si on garde le même schéma tactique. Elle est belle. Bacarissania. S'appliquer sur le centre. Le centre qui laisse filer. C'était pas idiot. C'était intelligent. La frappe derrière. Elle est non cadrée. Et tiens. Des équilibres. Le centre de Lionel Messi. Il y a Gabi Enzo. Deuxième poteau. Et ça va jouer. Deuxième poteau. C'est ce qu'a demandé Diego Maradona. Attention. L'assortiment d'Anda des deux points. La frappe. Ce sera au-dessus. Et vous avez pu noter sur ce... Trois joueurs. Sur le dos. Diara. Le contre pour l'équipe de France. Il faut exploser là. Mais il est... Gourcuff. Il est passé. Il est bon. Deuxième jeu. Très bonne couverture de Gagaud. Le replacement défensif. Oui, il revient très vite. Le replacement défensif exemplaire. C'est technique du bisou par David Astourga dans Téléfoot. Dimanche. Allez, Ribery. C'est parti. Elle est bien frappée. Là, ils sont bons de la tête. Chélisse. Le départ de Thérèse. Allez, petit taureau. Le départ de Thérèse. Qui tient sur ses appuis. Léo Messi. Attention, attention. Il y a un peu de danger. Il y a un peu de danger. Il y a un peu de danger. Il y a tellement de danger qu'il y a un peu de Léo Messi. Fabuleux. Qu'il est bon. Qu'il est fort, ce joueur. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est un jeu d'il. C'est le meilleur du monde. Il n'a pas fait beaucoup de choses en deuxième butant. Mais ce qu'il a fait, il n'a pas fait. C'est prodigieux. La manière dont il rentre dans cette surface de réparation. Avec ses petits pas cadencés. Et Diego Maradona qui se signe. Ce génie du 21e siècle. Léo Messi. Du haut de ses 21 ans. Qui a enrhumé toute la défense française. Sur ce contre de Tevez. C'est Tevez qui résiste à Niara. Le petit taureau. Et puis là, attention. Danger, danger, danger. J'ai le petit extérieur. Juste ce qu'il faut. Encore une fois. Juste. Il joue. Il joue. Et Chalébé n'a plus de place. C'est pour mettre le nombre de votes à la Sanadiara. C'est fini. Un immense bravo à la sélection argentine. Bravo. Qui s'impose ici. Bravo à la sélection de Diego Maradona. Qui s'impose à Marseille. La France qui n'avait pas perdu ici depuis 1960. On est tombé sur une grosse, grosse, grosse équipe sud-américaine. Qui voulait prouver des choses. Et on a vu le talent de ce génial joueur qu'est Léo Messi. Et on a vu le talent de ce génial joueur.